Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des top 5, et cette fois-ci ce sera sur les off-tanks. Alors je pense qu'il y a pas mal de personnes qui attendent celui sur les dégâts, mais comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, j'attends que Octavia elle sorte. Parce que je pense qu'Octavia en fera partie, mais j'ai besoin de faire un peu plus de tests dessus. Donc il y a de grandes chances que ça soit le dernier épisode de la série, la semaine prochaine on fera les tank points, et du coup après si tout se passe bien, Octavia sortira tout juste et on pourra faire la vidéo sur les dégâts. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un off-tank. Parce que c'est une question qui revient souvent. Alors contrairement au tank point qui va sur le point, l'off-tank il est plus offensif. Donc en gros il va devoir suivre son flank ou son dégâts pour aller taper dans la backline ennemi. Il va devoir rester un petit peu en arrière pour aider sa propre backline si jamais elle se fait rush. Et aussi par moments il faudra aller sur le point. Par exemple si votre tank point il est décédé et que vous en avez la possibilité pour contester un overtime, il va falloir y aller directement. S'il vous plaît si vous avez la possibilité de le faire, ne laissez pas un support aller se suicider sur le point pour qu'il meure en temporisant le retour du tank point parce qu'après ça va snowball et vous allez perdre. On demande très souvent la différence, donc voilà c'est pas une définition super exacte, mais c'est grosso modo le rôle que doit avoir un off-tank pour moi. Allez, passons maintenant aux choses sérieuses pour perdre le moins de temps possible. En cinquième position nous allons parler de Rome. Alors je sais que certains seront pas d'accord surtout par le manque de certaines off-tanks dans cette vidéo, notamment Rucus. Et Rucus perso je le vois très peu en ce moment et très peu de joueurs savent surtout le jouer. A niveau pro il était plus représenté, quand il y avait la PPC ou la PPL c'était un champion qui était assez souvent pris. Dans sur Rucus c'est un peu plus difficile et il est surtout difficile à bien gérer. Avec Rucus si tu vas trop vite dans le tas tu peux hint sans le faire exprès parce que tu vas te prendre le focus, tu vas pas avoir le temps de faire trop de dégâts et ton équipe se retourne en 4v5. Même s'il reste un excellent champion de bonne main, attention. J'ai aussi beaucoup pensé à Yagorath parce que je la compare souvent avec Rome, dans le sens où s'il y a beaucoup de counter en face bah c'est difficile. Et même si Yagorath elle est pas encore en ranked, je pense que ça reste pas le choix le meilleur à faire. Parce que déjà elle va se faire nerf au prochain patch et en plus de ça bah c'est un perso qu'il va falloir prendre à la fin comme un Rome. Et même à la fin et bah les gens vont pouvoir se fit sur vous. Pour charger les outils très très vite parce que vous avez une grosse hitbox et du coup ça va être un petit peu plus difficile. Mais encore une fois si votre main il est pas là ça veut pas dire qu'il est spécialement nul. Ça reste encore une fois mes choix, j'ai essayé de faire le plus objectivement possible. Et vous savez bien que off tank c'est pas mon rôle de prédilection non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez des suggestions d'autres champions qui auraient été meilleurs à certaines places. Revenons à nos moutons. Du coup pourquoi j'ai choisi Rome ? Bah pour moi c'est un des meilleurs off tank s'il y a pas de counter en face. En gros s'il n'y a quasiment pas de contrôle de full en face ou de cc comme on dit en anglais, bah ça sera la journée porte ouverte. Même s'il s'est fait nerf récemment au début de la saison bah il reste assez pénible. Et surtout il va faire beaucoup beaucoup de dégâts. Même sans brister qui vous permet de charger l'ultimate rapidement, bah là vous allez le charger très très vite votre ultimate. Parce que bon à force de foncer dans le tas et de faire des dégâts avec votre minigun, eh bah ça va monter plutôt vite. L'idée pour un Rome lui ça va pas être vraiment de rester en arrière mais vraiment de foncer dans la backline ennemi. C'est à dire que vous allez vraiment monopoliser toute l'équipe adverse. Vraiment vous allez aller dans la backline, vous allez taper le support ou un sniper, ça dépend dans quel map vous êtes. Et là toute la team va revenir sur vous parce que si vous arrivez à refaire une autre charge et que vous avez la damage reduction qui est sur vous, et bah ça va être très très dur et vous allez semer la zizanie. Vraiment l'idée c'est de monopoliser l'attention. Même si vous mourrez vous avez temporisé pas mal de temps et logiquement le reste de votre équipe a pu avancer sur le point, a pu se placer un petit peu mieux pour pouvoir contre-engager. Bon côté je joue le talent autorité et voici le deck que je vous conseille. 5 points dans Mauvais Signes, 5 points dans Seigneur du Néant, 3 points dans Domination, 1 point dans Lugubres Alliés et 1 point dans Fragments Curatifs. Mauvais Signes pour moi c'est obligatoire à 5 points parce que quand vous allez faire votre absorption d'âme, eh bien le CD de votre charge va être réduit. De la damage reduction quand vous allez faire votre absorption d'âme, donc comme ça vous allez avoir un petit peu de DR juste avant de faire votre charge et donc vous allez pouvoir résister plus longtemps. Domination qui augmente la distance de Mastodonte, un petit peu de points de vie en plus, et des points de vie rendus quand vous récupérez des Fragments d'âme, qui est le passif de Rome, comme on l'a vu dans la vidéo des passifs. Perso je ne conseille pas forcément un deck Brister parce que je pense qu'il n'y a pas tant besoin d'utiliser ce talent que ça. Même si le talent de la damage reduction a été nerf, je pense que ça reste le plus valable toujours. Au niveau des items avec ce deck, très très important de partir sur Chronos 3 très rapidement. Pourquoi Chronos 3 ? Tout simplement pour pouvoir faire votre charge le plus souvent possible. Et également ça vous permettra d'avoir votre absorption d'âme plus rapidement et donc d'avoir la charge plus rapidement. Ensuite surtout s'il y a un minimum de CC, il vous faudra impérativement Résilience, comme ça vous n'êtes pas cessé trop longtemps et vous allez pouvoir temporiser et récupérer votre charge plus rapidement grâce au Chronos d'avant. Et ensuite vous pouvez partir soit sur de la défense, comme j'aime bien d'habitude, du havre, du bouclier choc, ça dépendra des dégâts qu'il y a en face. Et un petit cauterisé pourquoi pas, alors sachant que le cauterisé sera appliqué uniquement avec le minigun et pas la charge. Mais c'est pas un champion sur lequel on va rush cauterisé 3 directement. On va peut-être encore une fois mais Rome il doit être prêt en dernier, parce que son plus gros counter c'est les crowd control, les CC. S'il se fait CC au début de sa course par un gros overracine profonde par exemple, par un genosquival lift ou ce genre de CC, il va se faire focus et il va être mort très rapidement. Et si vous commencez comme ça dès le début de la game, ça va pas partir d'à mon pied. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Rome c'est facile à jouer, bah pas tant que ça au final. Alors oui c'est pas le plus mécanique je suis d'accord avec vous, mais savoir quand y aller, quand reculer, comment temporiser, bah ça s'apprend. Donc si vous pouvez ne le prenez surtout pas en first pick. Pour le counter comme je dis il y aura des CC mais aussi penser à une KC big game ça peut être assez intéressant, voire même une sky qui va pouvoir le poison et lui faire pas mal de dégâts. Il y avait pas mal à dire sur Rome, on va maintenant passer à Makoa. En Makoa on l'a beaucoup vu en tant que point récemment, notamment jouer demi coquille, et d'ailleurs ça peut toujours se faire malgré le nerf, mais on commence à le voir de plus en plus agressif en off-temps. Makoa c'est un excellent champion qu'on a longtemps vu banni et qui sera un très bon choix ici. Pourquoi il sera un très bon choix ? Bah ça dépendra déjà de la map et ça dépendra aussi des bannes, parce qu'en ce moment les bannes c'est Atlas, Khan, Baric et parfois Terminus. Donc du coup quand t'as 4 tanks qui sont bannes, bam Makoa ça peut être un très bon élément. Notre tortue nationale elle a une bonne capacité de survie avec son dôme pour lui et son équipe. Il y a aussi des très bons dégâts et un excellent burst quand le combo shoot, grab, shoot, vrille et effectué. Si vous faites ça dans cet ordre là, une cible avec très peu de points de vie elle va pouvoir se faire one combo. Sa capacité ultime elle est intéressante parce qu'elle vous procure une immunité au contrôle de foule, en plus de PV supplémentaire. Mais attention si vous faites énormément focus vous allez pouvoir tomber très très vite. D'ailleurs un petit tip c'est avec l'ulti que très peu de gens font, quand vous avez presque plus de vie avec votre ulti, plutôt que de mourir, et bien annulez la compétence. Pour ceux qui savent pas comment faire vous réappuyez sur la compétence ultimée. Du coup ça vous permettra de repasser en forme normale et donc de regagner des points de vie par rapport aux points de vie que vous aviez en forme ultimate. Donc au lieu de vous faire one shot vous allez pouvoir résister un petit peu plus longtemps et vous allez pouvoir temporiser les soins. C'est une mécanique qui est pas si compliquée que ça et quand vous la gérez et bien ça vous sauvera plusieurs vies. Comme je l'ai dit il y a deux possibilités de jouer ma koa, même en off tank d'ailleurs. La première ça sera en partant demi coquille avec ce deck. 5 points dans cuirasse, 5 points dans barrière de corail, 1 point dans force, 3 points dans grasse des marées et 1 point dans surf. Alors cuirasse et barrière de corail c'est obligatoire pour que le bouclier carapace ait plus de points de vie qu'on tape dedans et bien le cd soit réduit. Un peu de reduc cd sur le grab, du sustain dans le bouclier carapace et la distance de brie qui est augmentée. Celui-là on va plus le voir en termes de tank points mais ça arrive aussi de le voir en off tank accompagné par exemple d'une sky ou ce genre de choses ça peut être très sympa. Si vous êtes un peu plus agressif moi je vous conseille de partir tir décollant et surtout si vous avez une bonne aim. Il vous faudra 1 point dans collecte, 5 points dans force, 3 points dans marée, 2 points dans détermination et 4 points dans surf. Le regain de munitions après avoir utilisé encre de drague, l'encre de drague qui se recharge plus vite, passe en dessous d'un certain seuil de points de vie qui vous permettra de récupérer le cd de votre vrille, plus de soins reçus quand on passe en dessous de 50% points de vie et la vrille qui va plus loin. Au niveau des items si vous partez sur demi coquille un chrono sera intéressant pour le récupérer le plus de fois possible. Après du classique sur cauterisé et objet défensif. Pour tir décollant je pars directement sur cauterisé et si jamais il y a beaucoup de CC qui a déjà un grover et peut-être un chaline je prends résilience également. Et après de l'objet défensif un cavalier peut être assez intéressant sur les rôles d'off tank aussi pour aller dans le backline plus vite ou pour pouvoir revenir dans le fight plus vite aussi si vous êtes mort avant. Comme j'ai dit demi coquille ça se verra peut-être plus en tant que points donc si vous êtes vraiment chaud je vous conseille tir décollant. Et même si vous n'êtes pas chaud au début ça vous entraînera à votre aim. Si vous jouez avec un flank ou un dégât et que vous faites un bon grab sachant que tir décollant vous ferez plus de dégâts à votre prochaine auto-attaque après le grab, logiquement la cible n'a aucun moyen de s'en sortir. Sauf si vraiment elle se fait bourrer au niveau des heals, s'il y a un ulti Fernando, s'il y a plein d'autres choses. Et le grab aussi il est très intéressant contre des piques comme Ashe ou comme Rome pour cancel les dash. Et aussi quand vous êtes un bon joueur Makoa il va falloir connaître la map par coeur parce qu'avec votre grab vous allez pouvoir grab des personnes en dehors de la map. Par exemple je pense à pic de l'ascension vous allez pouvoir grab dans le petit puits sur la partie droite ou gauche ça dépend dans quel team vous êtes. Ou même dans d'autres parties de la map et dans d'autres certaines maps ça peut être intéressant de vous mettre en bordure de map, de grab et de vous retourner. Parce que quand vous vous retournez ça va emmener votre cible derrière vous. Et du coup si elle a pas de capacité de déplacement elle va tomber dans le vide et vous allez avoir un kill gratos. C'est une très grosse force de Makoa aussi ce type je l'avais pas encore dit mais oui pensez bien à quand vous grabez vous retournez pour que la cible passe derrière votre dos et que ça soit plus dur pour elle de retourner vers son équipe. Pour finir Makoa il a une bonne capacité de temporisation, il a une bonne mobilité avec sa vrille mais il a pas de verticalité. Et heureusement sinon il sera un petit peu trop fort. Apprenez les maps, apprenez vos matchups et Makoa ça sera une clé de la victoire. Et comme tout off tank attention à pas trop vous commit c'est vrai que des fois on va aller chercher un kill surtout avec la vrille on se dit ça va passer. Et des fois il vaudrait mieux utiliser la vrille de manière défensive. En 3ème position nous allons parler de Ash. Alors c'est vrai que je la mettais comme la meilleure off tank avant mais je suis revenu un petit peu sur mon jugement alors c'est toujours une excellente off tank vu qu'elle est dans cette liste. Mais on verra plus tard qu'il y a un petit peu mieux. Je l'avais expliqué dans ma vidéo top 10, elle a une grosse mobilité, elle a des très bons dégâts, elle a énormément de temporisation avec le shield. Avec bélier pour avoir la dr de 75% et surtout son ulti. Et en plus d'être invulnérable pendant plusieurs secondes et bien vous allez faire un cc de zone énorme. Et un cc de zone qui est assez généreux d'ailleurs. Des fois vous vous voyez pas du tout dans la zone et pourtant ça vous stun quand même. Et en plus de ça Ash elle est super fun à jouer. Elle a un kit qui est très complet. Brice Fortress ça a été hop il y a pas longtemps mais je pense que ça restera mieux avec bélier surtout en off tank. Brice Fortress je le garderai si vous êtes une Ash tank point même si je le préconise pas trop. Elle peut zonner énormément de personnes et sa team devrait prendre l'avantage sans trop de problèmes. Comme je l'ai dit j'ai une préférence pour bélier et je vous conseille ce deck là. 3 points dans avant-garde, 5 points dans entrée fracassante, 3 points dans métal résistant, 1 point dans percussion et 3 points dans machine de guerre. Vous avez de la DR pendant que vous canalisez le coup d'épaule, le coup d'épaule qui se recharge plus vite, des points de vie en plus, le recul d'explosion cinétique qui augmente donc vous allez même plus loin avec votre clic droit. Et les éliminations qui vont réduire les temps de recharge de vos habiletés. Si jamais vous voulez la jouer Brice Fortress je vous conseillerais de partir sur celui là. 2 points dans métal résistant, 4 points dans indomptable, 2 points dans rompart, 5 points dans engins de siège et 2 points dans fortification. Des points de vie en plus, du drain de vie en plus contrairement à l'autre deck parce que là vous n'avez pas la capacité de tanker trop de dégâts pendant votre dash. Le bouclier qui se recharge plus vite, le bouclier qui se recharge plus vite si vous touchez avec l'explosion cinétique et le bouclier de siège qui dure un peu plus longtemps. Le second deck il est vraiment orienté sur la compétence du shield alors que le premier c'est un peu plus différent. Au niveau des items je vous conseille de partir cautériser très vite et ensuite de la résilience si jamais il y a beaucoup de cesser en face. Parce que ce qui fait chier une A généralement quand elle a envie d'ulte et bien c'est de se faire cesser en boucle. Ça peut arriver si vous êtes cesser en boucle et si vous n'arrivez pas à faire votre ulti bah ça peut être très pénible. Du coup résilience ça va un petit peu cancel ça et vous allez pouvoir faire votre ulti plus rapidement. Et à côté de ça vous pouvez partir sur de la motivation aussi pour avoir votre ulti plus rapidement ça peut être assez intéressant. Et moi j'aime beaucoup cavalier aussi et sinon de l'objet défensif comme je dis d'habitude. H elle peut gérer plusieurs cibles à la fois et c'est sa force ainsi que ses dégâts. Si elle joue très bien avec son shield bah ça va être dur de la 1v1 parce que H elle va pouvoir passer droite à gauche de son shield. C'est à dire qu'elle va rester au milieu de son shield et pour une personne qui va avoir des dégâts directs ça va pas être le plus simple parce qu'elle va toucher plus le shield que la H. Et pendant ce temps là la H elle va pouvoir free poke et faire pas mal de dégâts. Par contre il faut faire attention avec H c'est les CC parce que pendant votre dash vous allez avoir la damage reduction et c'est très bien. Mais si vous faites cancel directement par un Khan peut-être par un Grover par un Genos par un Rewind Atlas et bien vous allez vite mourir. Petit conseil d'ailleurs pour les joueurs qui jouent contre une H pensez à vous mettre bien devant H quand elle fait son coup d'épaule. Alors vous allez vous faire bump bien entendu donc si c'est un tank c'est un peu mieux. Mais comme ça elle va rester plus ou moins sur place et vous allez pouvoir la finir sans trop de soucis. H elle est efficace sur beaucoup de maps c'est un choix qui est énormément prisé vu les bannes du moment. C'est pour ça qu'on la voit énormément. H elle a une excellente mobilité elle peut aller chercher un sniper, elle peut revenir très vite dans sa backline pour aider. Et surtout elle gagne une sorte de verticalité avec son ulti on n'y pense pas forcément. Avant de passer au prochain champion petit tip sur H pensez à faire des ultis quand vous êtes dans des zones fermées intelligents. Alors par intelligent j'entends si vous êtes sous une encadrure de porte je ne sais même pas si c'est le bon terme. Mais essayez de le faire à ce moment là comme ça en fait H elle va en quelque sorte sauter dans les airs, se prendre le haut de la porte et redescendre instantanément. Donc comme ça en fait ça va minimiser votre temps dans les airs et vous allez pouvoir stun instantanément. Quand une H elle ulti en open bah c'est très simple de l'avoir et vous avez le temps de réagir. Alors que dans une petite zone par exemple je suis du jaguar quand vous êtes sous le petit ponton. Vous vous tapez la tête sous le ponton et vous retombez instantanément et les gens ils n'ont pas forcément le temps de réagir. Voilà c'est le petit tip c'est cadeau. En deuxième position nous allons parler de Khan. Alors Khan je l'avais mis un petit peu plus bas dans mes tier lists, dans ma vidéo top 10 et au final il s'avère bah qu'il est très souvent ban au first pick. Depuis son up sur ses dégâts il est vraiment prisé et c'est un personnage je pense qui était énormément sous-estimé. Il va counter pas mal de persos comme je dis comme une hache, comme un rome rien qu'avec son dash. Il peut avoir des très bons dégâts, la bonne survie avec son heal et son shield. Et il a surtout un ulti qui bien géré assure quasiment 100% du temps un kill. Il a un kit qui est vraiment très complet. Si vous le jouez avec un DPS ou un flanc à vos côtés ça va faire un excellent duo. Par exemple sur une map comme Carrière si vous jouez Spinner ou Lava vous pouvez temporiser l'arrivée d'une personne, la grappe dans la lave ou la en speeder et ça enlèvera quelqu'un. Ou même l'ultimate comme ça ça ira très vite. D'ailleurs avant que j'oublie, pensez que l'ultimate vous n'êtes pas obligé de balancer votre cible. C'est à dire sur une map où vous n'avez pas forcément du vite comme Bazar, vous pouvez garder la cible dans votre main et attendre qu'un ennemi le tape. Et quand vous voyez que cette cible elle a presque plus de loin de vie, vous pouvez la lancer contre un mur parce que ça fera des dégâts. Et ça il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Je reprends également l'exemple de Bazar, mais si la cible elle est full life et vous voyez votre team est en train de perdre, vous pouvez la lancer par exemple dans votre base, très très loin en hauteur et elle va mettre beaucoup de temps à revenir ou alors dans sa base directement, surtout si elle n'a pas fait son dash-lash. Mais voilà il y a plusieurs manières d'utiliser l'ultimate et je voulais le dire. Le talent à prendre sur Khan c'est déluge de balles. En prise du vortex c'était il y a quelques mois de ça, c'était vraiment trop fort d'ailleurs. Mais vu que ça a été nerf, autant partir là-dessus. Occasionnellement on peut voir des boucliers de lianes en tant que Khan solo tank, déluge de balles sera 95% du temps le meilleur. Et je vous conseille ce deck là. 5 points dans en armure de plaque, 2 points dans en violence excessive, 2 points dans battre en brèche, 4 points dans garant d'espoir et 1 point jusqu'au bout. C'est un deck que j'ai pris il n'y a pas longtemps parce qu'on m'avait dit mais l'unium tu n'as pas de munitions dans ton deck, c'est pas le mieux. Du coup je me suis un petit peu renseigné, j'ai recherché à droite à gauche et celui-là me paraissait pas mal. Ça vient de Zarini ou Unbi, je sais plus lequel des deux c'est, vous pourrez rechercher par vous-même ou le prendre directement de moi. Des points de vue en plus c'est super intéressant, des munitions en plus il le faut surtout avec déluge de balles. Le crit de guerre qui augmente la vitesse de déplacement c'est toujours intéressant. On reçoit plus de soins avec le bouclier déployé, ça c'est très bien aussi. Et le crit de guerre qui se recharge un peu plus vite. Alors il y a probablement plein d'autres decks mais c'est surtout, j'ai vu la différence au niveau des munitions en plus, 6, ça peut faire la différence. Avec Khan au niveau des objets, je vous conseille de partir sur Cautériser et même Résilence à côté, alors même si beaucoup ne le savent pas aussi et donc je prends le temps de leur expliquer, mais Khan quand il fait son heal, il a un laps de temps où il est immune aux dégâts. Du coup prendre Résilence, ça vous aidera tout simplement à ne pas être cessé trop longtemps et pouvoir retourner dans le fight. Et cette immunité aux dégâts, quand vous la gérez, c'est vraiment très très fort parce qu'imaginez il y a un ulti Genos, vous allez pouvoir faire votre heal, vous ne prendrez pas les dégâts, un ulti Dinara, vous allez certes vous faire stun mais avec une Résilence pas très longtemps et vous ne ferez pas burst énormément. Donc vraiment le heal de Khan, ne l'utilisez pas forcément pour sauver quelqu'un, alors la plupart du temps c'est très bien, attention, mais pensez à l'utiliser aussi de cette manière défensive pour en prévention d'un éventuel burst. Khan avec son shield, il peut excellemment bien tempo, par contre il n'a pas de verticalité, mais il est tout de même pris dans pas mal de situations. Et comme je le dis, il est très sympa pour quand il y a des dashes comme Rome ou comme Ash ou comme un Andro qui va faire son inversion et du coup avant qu'il finisse, vous allez pouvoir le grab et le Andro, et bien il ne sera pas très content. Pour le counter, il va falloir détruire son shield très très rapidement parce que ça peut être très pénible et prendre des persos qu'ont la hauteur, ça peut être pas mal, par exemple je pense à un Androxus, une Willow, un Drogose, ça peut être intéressant parce qu'il va pouvoir vous tirer dessus certes, mais vous, votre shoot, ils vont pouvoir passer par-dessus et directement dans sa petite tête. Et d'ailleurs je pense que plus tard quand elle viendra, Octavia sera très très bien en faisant son dash, son clic droit pour être immobile dans les airs et pour le shooter directement depuis les airs. Pour moi Khan il est fun à jouer, c'est d'ailleurs mon off-tank préféré, mais il a des très bons dégâts, il a une bonne capacité de survie, il peut aider sa team et l'ulti, qu'est-ce qu'il est satisfaisant quand vous touchez. C'est un des champions je trouve qu'en ce moment avec, vous pouvez limite solo carry. Et en parlant de solo carry, on va arriver au number one dans cette vidéo, je l'ai placé probablement bien trop bas la dernière fois, mais depuis que j'en vois, et bien je pleure, c'est bien sûr Atlas. Atlas c'est très clairement le meilleur off-tank du moment. Et du coup vous me direz mais pourquoi l'Union on n'en voit jamais ? A l'époque c'est vrai que l'eSport était un petit peu un reflet de ce qui se faisait en termes de méta, mais sauf qu'à l'époque, Atlas il était ban à cause d'un bug et du coup comme c'était un petit peu le reflet de la méta, surtout pour les joueurs rank-aid et du coup les joueurs rank-aid après s'adaptaient en voyant les autres streamers ou les compétitions pro, et bien il jouait pas Atlas. Il comprenait pas, il se disait qu'il y avait bien mieux. Mais du coup maintenant les gens commencent à le jouer et commencent à comprendre qu'il est excellemment fort. Il a énormément de dégâts pour un off-tank. 800 dans le corps et 1200 dans la tête si le tir est full chargé. Il a surtout un mur qui absorbe tous les projectiles, enfin presque tout, mais par exemple un ulti de Nara ou un ulti de Sky qui vont passer à travers, bah c'est terminé, il n'y a plus d'ulti. Il a un rewind personnel pour se repositionner, pour regagner de la vie, pour éviter des dégâts, des CC, et il a un rewind pour les adversaires qui peut être de zone d'ailleurs mais ça on le verra avec le deck pour qu'ils reviennent à un positionnement où ils étaient pas bien et avec moins de vie et qu'ils se fassent tuer super rapidement. D'ailleurs petit tip si vous êtes contre un Terminus, il y a beaucoup de Terminus dès qu'il meurt il faut instantanément l'ulti et bien pré-shotter la fin de l'ultimate de Terminus parce que Atlas quand il fait son rewind sur un ennemi ça renvoie à 4 secondes dans le passé et comme l'animation de Terminus ça dure environ 3 secondes si vous le renvoyez dans le passé il va revenir avec le montant de point de vie juste avant qu'il meurde donc c'est à dire 100 points de vie et du coup une balle de n'importe qui et ça permettra de le tuer. Voilà c'est pour moi c'est cadeau. Son ultimate Atlas il est sympathique mais c'est pas le plus clutch. C'est sympa surtout en early de pouvoir enlever peut-être le support pour pas qu'il ait deux îles je ne fais pas rewind très très loin. Atlas il n'a pas de capacité de déplacement à proprement parler et il a un manque cruel de verticalité et heureusement sinon il serait beaucoup trop fort. Déjà qu'actuellement il est ban 100% du temps ou first pick 100% du temps à OLO c'est un petit peu comme Cannes d'ailleurs. Je ne sais plus si je l'ai dit mais j'en profite pour le répéter en ce moment les bannes c'est Cannes, Atlas, Barrick et le dernier ça varie mais ça peut être du Terminus sur certaines maps ça peut être un mal d'en bas ça peut être une Kinesa sur certaines maps donc imaginez il y a quand même 3 tanks en permanence qui sont bannes. Deux styles de jeux possibles avec Atlas le premier ça va être déjà vu et voici le deck. 3 points dans Anciennes Blessures 1 point dans Héritage Perdu 5 points dans Par-delà le Voile 1 point dans Fléau du Mal et 5 points dans Douleur Fantôme. Des points de vie en plus des PV regagnés après l'activation du mur de Staz vous-même et vos alliés qui traversez le mur de Staz vous allez avoir de la vitesse de déplacement supplémentaire et ça c'est très très fort et une des cartes les plus fortes je trouve sur son deck à un point seulement c'est que vous regagnerez une munition dans votre arme si votre shoot entièrement chargé touche une cible c'est-à-dire qu'avec Atlas si vous avez une seule munition mais que vous faites des tirs full chargés en permanence sur quelqu'un vous resterez à une munition et vous n'aurez jamais besoin de recharger. Et enfin 5 points dans Douleur Fantôme pour réduire le temps de recharge de champ de Staz si jamais votre Rewind ennemi et bien il touche une cible et surtout avec Déjà Vu qui vous permet d'avoir ça de zone et bien le champ de Staz vous l'avez assez souvent. Et si vous décidez de jouer Division Temporelle voici un deck 5 points dans Douleur Fantôme 4 points dans Anciennes Blessures 4 points dans Par-delà le voile 1 point dans Fléau du Mal et 1 point dans Réécrire l'Histoire. Deck assez proche toujours avec Douleur Fantôme pour réduire le temps de champ de Staz mais qui sera un peu plus dur à jouer parce que le Rewind ennemi il sera pas de zone. Des points de vue en plus le mur de Staz qui booste la vitesse de déplacement on regagne toujours la petite munition et on regagne une munition dès qu'on fait le retour arrière. Au niveau des items ça va partir sur du Cotérisé et de la Résilience aussi avec une possibilité pourquoi pas de Chronos quand vous jouez le deck Division Temporelle mais voilà sachant que Déjà Vu se voit la plupart du temps dans beaucoup de maps on partira sur du classique Jambomber Cornichon sans Cornichon pour moi. Atlas actuellement c'est vraiment le meilleur il peut temporiser des secondes entières il peut faire des 1v2 et il met juste une pression monstrueuse. En plus de ses dégâts qui sont les meilleurs pour un off-tank ou quasiment il n'y aura aucun souci s'il a une bonne aim à faire des kills et à donner des avantages à son équipe. D'ailleurs on me demande souvent c'est qui le meilleur perso pour solo carry ? Bah je pense qu'actuellement Atlas est un de ses persos qui peut solo carry tout comme Can c'est pour ça que ces deux off-tanks sont les meilleurs et qui sont très souvent bannis. Alors si vous êtes first pick et que vous voyez qu'un de ces deux là ne sont pas bannis je vous conseille de les prendre. Et c'est ainsi que s'achève la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la vidéo sur laquelle je suis le plus confiant en termes d'ordre mais voilà encore une fois si vous avez des retours à me faire si vous pensez qu'un certain off-tank il n'aurait pas vraiment sa place là et qu'un autre pourrait le remplacer n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire non plus qui est-ce que vous aurez vu dans votre liste. La prochaine vidéo elle risque d'être sur les tank points c'est vrai que c'est pas un rôle que j'affectionne particulièrement mais je vais faire mon max pour vous donner le plus d'infos possible. En attendant je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée un excellent week-end une excellente soirée si vous n'avez pas encore vous regardez la vidéo merci de votre soutien vous êtes les bests je vous dis à très vite ciao tout le monde merci de votre soutien